Hello, hello, me voici à Brosséliande et il y a le soleil, c'est vraiment cool. Je voulais vous raconter là pendant que je vais sur le chemin, ce qui s'est passé au niveau de ma venue ici. Donc j'ai quitté le fournil de la Grande Gauderie pour venir à Brosséliande, il y a 1h35 de route. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près à 40 bornes d'ici, je suis littéralement assommée. Quand j'arrive dans des lieux qui sont chargés, ça m'arrive par exemple quand je vais à Lyon ou à Paris. En tout cas, dans des grandes villes, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans... Je suis complètement assommée au volant et je dois vraiment lutter pour continuer à conduire en fait. Ça paraît bizarre pour Brosséliande évidemment. Et 40 bornes, 30 bornes... Et en fait, juste à la sortie là, j'ai dû m'arrêter pour me dormir en fait tellement j'étais assommée quoi. Donc là, ça va mieux. Je me suis un petit peu reposée et mon corps a une capacité d'adaptation en permanence en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais en ville ou dans des lieux chargés énergétiquement ou autres en fait, ça s'harmonise à un moment donné. Mon corps, il harmonise. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai atterri au val sans retour. Et bien, je vais y aller et puis je vais vous dire ce qu'il en est. Je n'ai pas pris d'instrument parce qu'en fait, dans la voiture, ça donnait non. Juste éventuellement le chant. Mais voilà, je commence la balade et puis à plus tard. Alors, les premières impressions en fait, c'est que ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu et vu il y a une quinzaine d'années en fait, quand j'étais venue en groupe avec une chamane ici. Donc là, tout est clôturé. Enfin, en tout cas là où je suis. Je n'ai pas encore exploré ailleurs. Et je suis plutôt, je surplombe, vous voyez. Donc en fait, voilà, je ne suis pas dans la forêt en bas ou sur des chemins, voilà, au cœur de la forêt. Je suis plutôt là sur le chemin qui est en haut. Je ne sais pas trop où je suis mais ce n'est pas très grave en fait, j'avance. Et puis, il y a un message là qui venait en fait, parce qu'il y a un petit tour qui fait deux kilomètres et donc tout le monde le fait. Et en fait, donc au début du chemin, c'est comme si les chemins étaient lessivés, complètement râpés, lissés. Et en fait, il y a tellement de monde qui passe qu'il n'y a plus d'âme, il n'y a plus... Enfin, j'ai l'impression que ce n'est plus vivant, ce n'est plus vivant. Donc ça, c'est la première impression. Et du coup, moi, je ne savais pas trop où j'étais et tout. Et puis, j'ai continué le chemin et je continue à monter. Et en fait, il y a un message vraiment fort mais qui est global en plus pour tout le monde, c'est aller plus loin. Et moi, je l'entends sur plein de plans différents. Ce message, c'est vraiment oser faire un pas de plus pour aller plus loin que, en fait, tout le monde. Par exemple, tu vas faire le circuit qui est désigné. Mais est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin pour découvrir, en fait, pour aller vers davantage d'inconnus ? Donc, ça, c'est vraiment très important de quitter aussi le chemin que tout le monde prend. Est-ce que tu peux écouter ton propre chemin à l'intérieur, l'élan qui est là et ne pas suivre le troupeau ? Bon, je ne vous fais pas de dessin là par rapport à tout ça. Et puis, ça a l'air assez incisif comme message. Alors que, ben voilà. Et voilà, la libellule qui arrive et qui me confirme juste tout ce qui est là et ce qui est dit. Merci, merci. Il n'y a pas d'eau du tout là, juste où je suis. Mais comme d'habitude, c'est magnifique. Merci. Donc, voilà. Aller un peu plus loin, faire un pas supplémentaire pour découvrir. Et surtout, le faire en conscience aussi. Parce que là, j'aurais pu prendre le chemin que tout le monde prenait. Faire la petite boucle, machin. Et en fait, voilà, j'ai voulu la jouer vraiment classique. Et en fait, voilà, je suis guidée pour aller un petit peu plus loin. Donc, voilà, je vous laisse avec juste ces petits mots. Et puis, je vous fais aussi un peu profiter quand même. Moi, j'adore prendre de la hauteur. Voilà, mais vous voyez, tout le chemin est en fait marqué. Avec des petits plots et des petits fils. Je suis très, très étonnée parce que moi, je ne savais pas que c'était comme ça maintenant. Voilà. À plus. Alors, j'ai parlé des chemins taris. C'est ce qui me vient. En plus, ça a l'air tout sec par terre. Et en fait, c'est comme si la végétation autour était dans une espèce de protection et de silence. Comme s'il y avait un retrait. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et j'ai demandé si je chantais, s'il y avait quelque chose, voilà, où on puisse communiquer avec la nature. Et en fait, c'est le silence. Donc, pour l'instant, c'est ça. Voilà. Bon, ben là, on est l'après-midi. C'est l'autoroute. L'autoroute. Je me suis restaurée un peu. Je me suis changée tellement il fait chaud. Il fait beau. Oh, c'est le kiff ! Ce temps, voilà. Et là, je vais aller visiter une autre partie de la forêt. Parce que là, vraiment, ce que j'ai fait ce matin, ben, c'est pas exaltant. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. On va voir la suite. Je vous tiens au courant. Alors là, j'ai pris un chemin où il n'y avait personne, en fait, mais qui mène au château de Charonçon. Char... Je ne sais plus. Et en fait, je viens de sortir du chemin principal. Et là, je me retrouve dans un espace qui vibre. Voilà. Donc, c'est vraiment l'histoire des êtres humains qui s'agglutinent sur certains endroits et en fait, qui posent une autre énergie. On va dire ça comme ça. J'aime bien être plutôt dans la neutralité en parlant et quitter cette dualité du bien et du pas bien, du beau, du pas beau. Donc, en fait, voilà. C'est juste l'expérience qu'en dehors des sentiers habituels, il y a l'énergie et il y a beaucoup de vibrations offertes pour notre bien-être. Voilà le message là de l'instant. Ce n'est pas forcément dans des lieux dont on parle, en fait. C'est vraiment ça parce que je vois, là, je retrouve pas mal d'endroits qui ressemblent vers chez moi, en fait, dans la Loire. Et c'est vraiment agréable. Voilà. Donc, vous profitez avec moi de ces vibrations. Oui, je voulais apporter une précision par rapport à l'énergie, à la vibration des lieux, en fait. parce que j'ai trouvé un exemple qui peut être assez parlant quand on dit « Ah ouais, ce lieu, il est super énergétique, etc. » Regarde, imagine. Tu vibres, on va mettre des échelles pour qu'on se comprenne. En fait, tu vibres à 2 et tu vas dans un lieu qui vibre à 4. Donc, tu vas dire « Oh, mais attends, c'est dingue ! » « Oh, comment ça vibre, etc. » Ben, c'est normal parce qu'il y a une échelle supplémentaire pour toi. Et moi, par exemple, si je suis à 6 et que je vais dans le lieu qui vibre à 4, ben, en fait, ça va rien faire de particulier, tu vois. Donc, c'est super intéressant parce que ça veut dire vraiment c'est très individuel, ça. À chaque personne, c'est... Tu vois, tu peux dire « Ah ouais, il faut aller dans ce lieu, c'est super vibrant, machin truc. » Moi, j'arrive et puis en fait, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Ou alors, ça me fait vibrer à fond, l'un ou l'autre. Donc, en fait, j'avais juste envie d'apporter cette petite précision. Donc, je reste assez neutre quand on me parle de certains endroits. Voilà. Allez, à plus ! Ça, c'est le tombeau du géant. Et en fait, je ne ressens rien de particulier avec eux aussi. Il y en a un là-bas. Et je ne ressens rien de particulier sur ce lieu. Et en fait, je demande pourquoi. Et le truc, c'est que quand je ne dois pas me connecter à certaines énergies, eh bien, en fait, mon corps et tout mon être ne captent rien. c'est-à-dire comme une protection naturelle ou autre parce que je n'ai pas à me connecter à ça. Et encore une fois, je n'y mets pas de bien ou de mal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je n'ai pas à me connecter à ça et je ne le sens pas, en fait. Par rapport à l'endroit de tout à l'heure où tout est doux et ouvert, c'est vrai que tout ce qui est trop visité par les êtres humains et en plus probablement avec des petites fêtes ici à mon avis. Je vais appeler ça comme ça. Bah du coup, ouais, pas de touche pour moi. Donc, voilà, je vous le soumets parce que peut-être que ça vous parlera à plouche. Et le petit clin d'œil, là, c'est ce panneau préservons la planète Terre et en fait, là où ça a cramé, c'est tout derrière, partout. C'est l'ironie du sort ou voulu ou pas voulu. Enfin, c'est assez intéressant quand même de voir ça. Voilà, je n'en dis pas plus. Un message en marchant, notamment ici dans cet endroit. Et bien, naturellement, j'ai envoyé énormément d'amour de mon cœur à cet endroit, à tous ces arbres que l'on voit et qui sont bien au-delà. et en fait, tout naturellement, ça s'est fait et ça continue. Là, en fait, ça vibre du cœur mais bien évidemment, mon cœur est relié au cœur de la Terre et de l'univers aussi dans toutes les directions. et c'est une offrande à la nature. Et je demande pourquoi ? Pourquoi c'est ainsi, là, en cet instant ? Et il est répondu que très souvent, les êtres humains viennent dans la nature pour faire, 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 faire quelque chose. Par exemple, faire de l'énergie, énergétique, communiquer absolument avec les arbres ou je ne sais pas trop quoi. En fait, il y a toujours une espèce d'acte pour prendre quelque chose, recevoir. Et là, en fait, c'est juste donner. Voilà. Donc, c'est un don du cœur et je me réjouis que ça tombe sur moi ce message. Voilà. Bon, après le tombeau, je n'ai pas envie de continuer en fait dans la forêt. Il y a des petits messages, c'est bien, mais en fait, je me sens plus d'aller dans la forêt de Pimpon dans laquelle j'étais allée. Il y a vraiment des très grands arbres, notamment, bon, cet arbre maître-là, magnifique, que j'avais posté il y a deux ans. Et en fait, j'ai plus envie d'aller m'immerger dans la forêt parce que je ne sens pas d'aller sur les autres sites, en fait, enfin, les autres choses à regarder. Là, il y a deux ménirs, je crois que ça correspond à quelque chose, mais vous voyez, je ne suis pas très attirée, en fait, c'est bizarre. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est juste que moi, ça ne connecte pas plus que ça et je sens que ça a tellement été visité, enfin, bon, voilà, c'est... c'est... bon, 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 en route, je fais le retour, il fait encore super beau, non, mais c'est vraiment, mais génial, quoi, génial. Alors, je sors de la forêt et en fait, je suis dans une grande joie et en fait, je dis pourquoi, donc, c'est bien, moi, j'ai des réponses assez rapido, en fait, c'est parce que il y a eu plein de messages à l'intérieur de moi qui sont venus et voilà, pour mon évolution, mon expansion et puis en plus, je vous le partage, donc, c'est à picorer si vous avez envie et en fait, c'est ça qui me rend joyeuse, ça n'a pas été de vibrer sur le tombeau du géant ou d'être en trance, en fait, c'est tellement simple, naturel, je suis à l'intérieur de moi, je ne suis pas en train de chercher un truc à l'extérieur qui va me rendre joyeuse et là, il est là le message, quoi, il est hyper puissant, j'espère que vous pouvez sentir cette vibration, en fait, allez, à plus tard, hein ! Sous-titrage ST' 501